Là, l'infirmière est venue et je me suis dit, voyons, on dirait que je me parlais dans ma tête, laisse-la aller, ça va bien aller, ça va être correct pour la peser, parce que d'habitude, j'y vais toujours avec eux autres. Parce que c'est pas que j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose nécessairement, mais je sais pas, il faut toujours que je les vois, surtout quand ils viennent de naître, on veut pas trop s'en séparer. Fait que je me parlais pour pas y aller, mais à un moment donné, on dirait que ça a été plus fort que moi, c'était comme si j'avais vraiment un mauvais feeling. Les infirmières, il y avait... il y en a, tu sais, ils l'ont vue, la personne se promener, puis tout le monde se posait un peu des questions, c'était qui cette personne-là? Moi, je l'avais pas vue jusqu'à temps qu'elle rentre dans ma chambre. Puis, quand que j'étais arrivée au poste, puis que je cherchais les balances, ils ont tout de suite allumé que c'était cette madame-là, puis qu'ils l'avaient jamais vue, puis eux aussi, ils avaient remarqué qu'elle était bien infirmière. Fait que les filles sont... ils ont aussi essayé de chercher, puis ils étaient aussi ébranlés que moi, là. Fait que je suis tout de suite allée vers les escaliers en courant pour descendre. Vous avez couru, en fait, à la rescousse de Victoria. Oui, c'est ça. Puis, arrivant en bas, c'est là que j'ai entendu un monsieur dire... Là, c'est vague, là. J'étais trop... trop énervée. Mais j'ai entendu un monsieur, il y avait aussi une madame qui parlait, puis le monde était comme... Ils trouvaient ça épouvantable qu'une petite fille comme ça sorte, pas de chapeau, nu-pied, parce qu'il faisait pas si chaud que ça non plus. Fait que c'est là que j'ai dit, c'est ma fille, elle est où? Là, le monde comprenait pas. J'ai dit, je viens d'accoucher, l'infirmière me l'a volée, t'sais. Fait que je suis sortie dehors, puis là, c'était de l'hystérie totale. Il y a un monsieur qui est allé voir l'agent de sécurité pour appeler le 911 pour les photos, puis... T'sais, tout le monde s'est entraîné, ils ont resté là, ils ont resté tard pour donner leur version des filles aussi. Après, on a vraiment eu l'aide de la population, puis on est vraiment contents. L'alerte a été sonnée un peu parce qu'on avait identifié le suspect, la voiture. Puis ça, c'est grâce aux gens qui étaient dehors, qui ont reconnu la voiture, puis qui ont coopéré avec nous. Puis la photo, un coup, qu'elle a été mise sur Facebook et partagée, c'est pour ça que les jeunes l'ont vue, puis ont reconnu la dame. Fait que c'est sûr que c'est ça qui l'a sauvé. On était avec les enquêteurs, notre famille, puis à chaque fois que le téléphone sonnait, là, on espérait que ça soit une bonne nouvelle, mais t'sais, je veux pas que ça sonne souvent, puis souvent, c'est... Juste pour faire un suivi, puis qu'ils nous prennent au courant, puis... Là, quand il a sonné, le coeur t'arrête à chaque fois, puis là, on a entendu un policier crier « On a le bébé! » Hé, là, là, on dirait que tout le monde s'est mis à crier, tout le monde pleurait, les... C'était vraiment un beau moment. C'est encore mieux qu'une naissance. C'est comme ça l'avait... Euh... J'ai pas de mots. Et puis quand les policiers sont arrivés, là, j'avais assez hâte qu'ils arrivent. Le sens, c'était long, juste le temps qu'ils vont. Ils disaient qu'ils l'auraient, mais tant qu'on l'avait pas vu, on pouvait pas le croire, puis... C'est vraiment merveilleux. Je voulais voir, c'était correct. Puis, ah non, les policiers pleuraient, les enquêteurs, les médecins, les... Tout le monde, tout le monde était content du déroulement des événements. Puis, de la petite Victorienne. C'est mes autres. Vous l'avez vu dans vos bras? Bien, ma première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai regardée, ça était correct. Puis, il y a un médecin qui est venu l'examiner aussi pour être sûre qu'elle était correct. Puis, je l'ai nourrie parce qu'elle avait faim, là. Elle pleurait pas, rien? Elle pleurait pas, non. C'est comme si Dorienne était comme ça, elle s'était fait promener la carrosse. Moi, je pense qu'elle s'est rendue compte de rien. Elle est trop petite aussi, puis c'est tant mieux. Oui. Bien, moi, j'espère que ça me rendra pas trop paranoïaque. Mais, bien, je pense que ça va m'apprendre qu'on peut les perdre rapidement, tu sais, d'apprécier nos enfants, tout peut apprécier. Oui, même s'ils l'aiment même aussi, là. Des fois, on est fatigué ou quoi que ce soit, même toujours d'en profiter, là, au maximum, peu importe les journées ou si on est fatigué ou pas. Je ne vais pas méfier plus, peut-être. Comme je disais, c'est pas parce que quelqu'un a un uniforme qu'il faut faire confiance à 100 %, tu sais, il faut se méfier, poser plus de questions. Ça fait que c'est sûr que je vais être encore plus prudente. Merci. Merci.